Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouveau TechSama Show, c'est le TechSama Show 117, 118 même ? 118 ? Oh, ce serait pas mal ! Bref, dans tous les cas, pour l'actualité technologique et informatique de la semaine, comme d'habitude, et je vous propose de commencer directement, évidemment, tape des matières dans la description pour ceux qui seraient intéressés de sauter vers les sujets qui les intéressent le plus. Première news de la semaine, c'est que le Galaxy Fold va bientôt rarriver dans les magasins et tout ça, donc évidemment on savait qu'il allait revenir en septembre, mais là, il y a déjà des reviewers qui l'ont eu en main et tout ça, et on a pu voir à peu près les fixes qu'ils ont fait. Donc le premier fixe qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont remis une bordure, vous voyez la bordure noire en plastique sur le bord, est plus épaisse, elle couvre le revêtement qu'il y a sur l'écran que, par exemple, MKBHD avait enlevé sans faire exprès parce qu'il croyait que c'était un truc de protection de l'écran, donc ça, ça n'arrivera plus. Il y a aussi maintenant un petit truc en plus, si on voit ici, sur le mécanisme qui ferme le téléphone, vous avez un petit truc en plus qui empêche normalement certaines poussières de passer, toutefois, tenez compte que le téléphone n'est pas, enfin, là, c'est justement une ancienne photo, donc je vais plutôt aller là-dessus, donc là, ici, vous avez un petit truc qui empêche des poussières de passer, mais il faut tenir compte que le téléphone n'est pas annoncé résistant à la poussière ni à l'eau, et on va le voir pourquoi après. Donc là, on voit un petit peu des différences, vous voyez, new, old, voilà, petite différence, mais c'est quand même notable. Encore ici aussi, old, new. Aussi, apparemment, le téléphone se ferme plus qu'avant, donc quand il est vraiment fermé, il est clapé à fond, genre l'angle de fermeture est plus important, ou plutôt est moins important, vu qu'il est vraiment fermé, mais il y a toujours un petit espace, et sinon, c'est à peu près tout, ça reste le même téléphone, donc il y a toujours cette notch dégueulasse, je vais être très honnête, je n'en suis pas du tout fan, il y a toujours cette notch dégueulasse, il y a toujours aussi le fait que quand vous regardez l'écran avec un certain angle, vous pouvez voir un petit truc, un petit truc comme ici, on le voit là, là, vous voyez, avec la lumière, on voit qu'il y a clairement une bordure d'écran ici, et ça, c'est toujours le cas, apparemment, ça s'oublie assez vite quand vous l'utilisez, mais bon, mais bon, le grand problème ici, avec toujours le téléphone, et ça s'est vu avec la vidéo de JerryRigEverything, c'est un YouTuber qui s'amuse un peu à torturer les téléphones pour voir de quoi ils sont capables, tout simplement, au niveau résistance, et il a juste mis un petit peu de sable par-dessus, bon, quand même pas mal de sable par-dessus, mais ça l'est encore, et il y a du sable qui est rentré directement dans la charnière, et quand il fermait le téléphone, ça faisait cruch, 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 et c'était, oui, donc, ouais, il y a encore du chemin aussi, il a montré que juste comme c'est un écran plastique, enfin, le revêtement de l'écran en plastique, vous pouvez juste avec vos ongles abîmer l'écran, donc si quelqu'un a des grands ongles, il pourrait faire pas très attention, et juste faire un coup sans faire exprès, donc, ouais, il y a juste, le truc que je vois, c'est que la technologie est géniale, mais, c'est des écrans en plastique, et du coup, le plastique, ça reste du plastique, donc, il va nous falloir vraiment, il va nous falloir une nouvelle technologie d'écran en plastique qui résiste au moins aux ongles, ce serait pas mal, je sais plus à combien de résistances sont les ongles sur l'échelle de la résistance, mais, ouais, il nous faudrait au moins ça, bon, quoi qu'il arrive, si vous avez 2000$ qui traînent, faites-vous plaisir, ou alors, si vous avez 2000$ qui traînent, et c'est notre prochaine news, vous pouvez acheter le Xiaomi, Xiaomi, les gens me disent que c'est Xiaomi, j'ai déjà entendu plein de gens dire Xiaomi, j'ai entendu dire, ouais, je sais pas, bref, Xiaomi, voilà, juste pour embêter des gens, le Mi Mix Alpha a été annoncé, et ce téléphone est assez incroyable, déjà, il coûte plus de 2000$, c'est un concept phone, il faut le préciser, ce n'est pas vraiment un téléphone qui est fait pour être 100% utilisé, et comme vous pouvez voir, oui, c'est un téléphone avec un full écran, qui se courbe sur le côté, et va jusqu'à l'arrière, jusqu'au truc photo, et, c'est, alors, déjà, soyons honnêtes, c'est classe, franchement, c'est classe, vous pouvez pas regarder ça et vous dire, ouais, j'aime pas trop, enfin, peut-être qu'il y a certaines personnes qui m'aiment pas trop, mais moi je trouve ça vraiment classe, après, maintenant, la question oui, qu'on peut totalement se poser, est-ce que c'est vraiment utile, est-ce que c'est pratique, alors, déjà, c'est pas du plastique, c'est du verre, donc c'est du verre qui est courbé, jusqu'à la truc de caméra ici, donc il y a deux courbures dans le verre, total à 180 degrés, ce qui fait qu'à mon avis, c'est pour ça que le téléphone coûte cher, je peux vous le garantir, aussi, si vous voulez le réparer, bonne chance à mon avis, parce que, genre, je sais même pas comment vous pouvez ouvrir un truc pareil, et sinon, bah, ouais, c'est juste ultra cool, il y a quand même un côté pratique, avoir un écran à l'arrière, bon, ça, il y a d'autres téléphones qui ont des écrans à l'arrière, sans avoir un écran courbé qui fait tout le tour, et il y a un côté pratique, c'est que vous pouvez utiliser, du coup, les caméras arrière comme caméras selfie, sans avoir de pop-up, ou de flip, ou autre chose, et ça vous évite d'avoir une notch à l'avant, il y a aussi d'autres trucs, comme vous pouvez voir, quand ça recharge, ça fait cette magnifique animation, franchement, qui est vraiment classe, vous pouvez avoir des trucs de notification sur le côté du téléphone, quand vous avez une notification, plutôt pratique, et puis, évidemment, vous pouvez le retourner, et avoir un écran plus petit, plus gérable, à une seule main. Pour ceux qui se demandent, du coup, oui, les bords de l'écran ne sont pas vraiment tactiles, enfin, ils doivent gérer le tactile, à mon avis, genre, c'est pas parce que vous appuyez dessus qu'il va se passer quelque chose, et que, voilà, donc, visiblement, il y a une zone exprès fait tactile, je n'ai pas vu ce que ça donnait, enfin, ils n'ont pas vraiment plus montré, donc, par exemple, si vous lancez une application, genre, comment elle va s'afficher, selon moi, en toute logique, elle devrait s'afficher à l'avant, et pas sur les côtés, comme ça, ça évite que vous ne faites pas de pression sur l'application, autre chose, ça évite aussi que, si il y a un bouton de l'application qui est sur le bord, et qui se met sur le bord courbé, et que, vu que le tactile est désactivé, vous n'arrivez pas à appuyer dessus, ça éviterait ce genre de problème, et ça permettrait d'avoir toujours de la compatibilité avec la plupart des applications, donc, s'il le gère comme ça, franchement, pour moi, c'est un concept intéressant, franchement, ce n'est pas un vrai téléphone pliable, parce que, genre, même si l'écran, oui, bon, l'écran est pas mal grand, mais, genre, c'est le cas aussi sur les Galaxy Note, et tout ça, qui ont l'écran un peu courbé, vous aurez autant d'écrans, donc là, il n'y a pas vraiment plus d'écrans, l'avantage que je vois ici, vraiment, c'est juste, un design qui est vraiment cool à regarder, et aussi, quelques petits trucs pratiques, comme la notification sur le côté, bon, le truc de batterie, c'est juste fait pour être cool, on va être honnête, ou encore, la possibilité de retourner le téléphone, et utiliser la caméra selfie, sans aucun problème, avec un écran qui vous donne des retours, mais bon, soyons honnêtes, c'est clairement Conceptphone, il est même à 2800 dollars, c'est cool à voir, mais, voilà, je ne pense pas que beaucoup de gens l'achèteront, et je ne pense pas que beaucoup de gens devraient l'acheter, surtout, parce que c'est clairement un téléphone qui aura des problèmes aussi, soyons honnêtes, apparemment, j'ai vu une vidéo Twitter, où à peine ils utilisaient le téléphone, il y avait déjà un petit glitch qui apparaissait, donc, ça prouve que, il y a encore du chemin à faire. Ensuite, sur les autres news, on passe un téléphone beaucoup moins cher ici, on revient dans le monde raisonnable des prix, et on passe au OnePlus 7T qui a été annoncé, qui devrait être disponible début du mois d'octobre, on devra avoir aussi plus d'informations à ce moment-là, après, on a déjà pas mal d'informations, il y a aussi des rumeurs pour, évidemment, un OnePlus 7T Pro, donc, là, d'ailleurs, la particularité, c'est que, le OnePlus 7 Pro existe, et c'est pas un remplacement du OnePlus 7 Pro, c'est un autre téléphone, c'est un remplacement du OnePlus 7 non-pro, et du coup, il passe à 90 Hz, d'ailleurs, il passe à un Snapdragon 855+, toujours à peu près le même genre de stockage et de RAM, toujours à la notch, évidemment, mais qui est encore un peu plus petite, apparemment, donc, ça peut être plutôt cool, et sinon, à peu près les mêmes specs, triple caméra, grand, ultra grand angle, grand angle, téléphoto, donc, le combat parfait, comme d'habitude, et pour le reste, oui, très similaire, donc, comme c'est un OnePlus 7T amélioré, enfin, c'est un amélioré, vous avez toujours l'écran qui est, du coup, de 6,55 pouces, mais flat, donc, il n'y a pas de courbure, comme le OnePlus 7 Pro, et, honnêtement, pour moi, c'est, soyons honnêtes, c'est le OnePlus 7 qui aurait dû sortir, vous voyez, c'est celui qui aurait dû sortir en début d'année, parce que le Pro, encore une fois, bon, c'est mon avis, mais OnePlus, le but de OnePlus, c'est un peu de fournir des killers de flagship, pour moins cher, et quand vous avez le OnePlus 7 Pro qui était à plus de 700 euros, on commence à se rapprocher, rapprocher vraiment dangereusement des prix des flagships, donc là, par contre, c'est un vrai, un vrai plus flagship killer, surtout qu'il devrait être, pour information, au même prix que le OnePlus 7, non pro, qui était sorti en début d'année, donc, c'est une bonne upgrade, bon, évidemment, si vous avez déjà le OnePlus 7, ou le OnePlus 7 Pro, ce n'est pas du tout une upgrade, mais si vous avez un ancien OnePlus, ça peut être une d'assez bonne upgrade, donc oui, vraiment, en gros, ici, OnePlus, ça me fait un petit peu, un processus en double upgrade, apparemment, j'ai vu comme quoi, il voudrait justement refresh, faire des doubles refresh, comme ça, où il refresh le modèle Pro, et puis il refresh le modèle normal, et genre, un peu alterné, selon les marchés aussi, mais bon, pour moi, clairement, c'est le téléphone qui aurait dû sortir en début d'année, ça aurait été plus intéressant, évidemment, ils auraient vendu moins de Pro, parce qu'il a beaucoup de trucs que le Pro a, je dirais même qu'il est plus intéressant, rien que dû au fait qu'il a un écran plat, le seul truc qui reste au Pro, c'est vraiment la caméra pop-up, si celui-là avait la caméra pop-up, le Pro aurait juste, à mon avis, aucune raison d'exister, à part qu'il est un peu plus grand, mais bon, le truc, c'est l'écran, l'écran n'est pas plat, c'est pour ça qu'il est plus grand, parce que l'écran est courbé sur les côtés, et pour beaucoup de gens, ce n'est pas forcément un avantage, mais bon, c'est quoi qu'il arrive, à mon avis, ce sera un très bon téléphone, ce sera certainement un meilleur téléphone à acheter que le OnePlus 7, à coup sûr, surtout quand il était sorti, enfin même en tenant compte de quand il était sorti, donc ouais, si vous avez un plus vieux OnePlus ou un autre téléphone, ça peut vraiment valoir la peine. Ensuite, on passe à des news hardware, là, GTX 1660 Super va exister, elle a été confirmée par Asus apparemment, donc, c'est des sources de chez Vidéocards qui ont pu confirmer avec carrément Asus directement, qu'une GTX 1660 Super arrive, il y a toujours des rumeurs, ça c'est des rumeurs par contre d'une GTX 1650 Ti qui devra arriver, il y a de fortes chances que ces deux cartes graphiques vont sortir pour contrecarrer un petit peu les plans d'AMD qui, eux, vont sortir certainement une RX 5600, 5500, il y a d'ailleurs une rumeur, enfin, pas une rumeur, mais il y a une RX 5300, donc, beaucoup plus bas de gamme, on va dire, qui devrait sortir dans des PC pré-montées, tout ça, mais, ce n'est pas la même carte graphique qu'ici, on parle, ce sera clairement une carte graphique plus abordable pour les gens, donc là, ici, c'est plus, pour la GTX 1660 Super, le marché des 250 euros pour une carte graphique qui vont certainement viser, et donc, c'est pour ça que c'est, à mon avis, à peu près sûr que ce sera une concurrente à la RX 5600, s'il y en a une qui sort, évidemment, on le verra bien, mais vu que NVIDIA ne sortirait pas de nouvelles cartes graphiques, s'il n'y avait pas de raison, et c'est la raison, clairement, donc, les noms continuent d'être vraiment portés à confusion, parce que maintenant, c'est comme la 2080, vous avez une GTX 1660, une GTX 1660 Super, et une GTX 1660 Ti, donc la 660 normale est la moins puissante, la Super est un peu plus puissante, et la Ti est la plus puissante. What the fuck ? Ouais, NVIDIA, par pitié, pourriez vous arrêter, c'est un petit peu embêtant, le truc le plus simple, franchement, c'est pourquoi, pourquoi avoir sorti une 1660 Ti ? Pourquoi pas avoir fait une 1660, une 1650, et une 1640 ? Vous voyez ? Simple, efficace. Et quand vous voulez refresh ou faire une nouvelle qui est un peu plus puissante, vous faites une Ti. Voilà, les gens connaissent bien l'acronyme Ti, ça veut dire juste plus puissant, voilà, nickel, simple, efficace. Pourquoi on en arrive à ça ? Pourquoi ? Ah, bref, dans tous les cas, ça devrait être certainement des bonnes cartes, on verra bien, toutefois, il faudra voir si elles sont à un bon prix, il faudra voir selon leur concurrence, mais ouais, ça devrait être des bonnes cartes, ça devrait offrir plus de choix, juste, voilà, pour le consommateur, ça offre un peu plus de confusion surtout. En parlant de confusion, on passe à Intel, bref, c'est pas vraiment, mais il y a le Core i9 9900 KS, oui, KS, je vous rappelle, le KS, c'est celui qui a une plus haute fréquence que le K, mais qui est basiquement le K, voilà, c'est le K que c'est le K, enfin bref, il sera annoncé à 550 euros, ce qui le place à peu près au même niveau que le 9900 K, même si le 9900 K est un petit peu diminué aux environs de 500 euros, donc, rien d'étonnant, franchement, c'est juste, oh, il est sorti à peu près au prix qu'il devrait sortir, selon ses performances, et voilà, rien ne change, tout est normal, voilà, l'herbe pousse dehors, l'eau, l'eau mouille, il pleut de temps en temps, le soleil, le soleil se lève le matin, c'est vraiment ça la news, il sera à peu près au même prix qu'il devrait sortir, Intel aurait pu, aurait pu mettre un peu plus de concurrence, à AMD en sortant le processeur, selon moi, s'il était sorti à 450 euros, là, ils auraient dit, ok, c'est moins cher que le 3900 X, alors c'est techniquement moins cher que le 3900 X, parce que le 3900 X a augmenté de prix, mais, voilà, c'est quand même moins cher, enfin, ils auraient pu le sortir vers 500 euros, c'est moins cher, c'est un processeur mieux pour les jeux vidéo, même s'il est moins bien pour la productivité, et, voilà, ça aurait pu se donner un choix logique aux gens, là, il y a des gens qui devraient se demander, est-ce que je prends un 3900 X ou un 9900 KS, ça devient un peu plus compliqué, en réalité, ce que vous devriez prendre, c'est des processeurs beaucoup moins chers, parce que personne n'a besoin d'un tel processeur pour jouer à des jeux vidéo, à part s'il a une RTX 2080 Ti, et encore, franchement encore, ou aussi, vous avez un écran 240 Hz, là, vous pouvez faire un, vous pouvez argumenter que là, il y a plus d'intérêt, mais sinon, je peux vous le garantir, vous pouvez prendre un, même un i7-9700K, chez Intel, ou un 3700 X chez AMD, vous aurez pratiquement, vous ne serez pas loin d'un point de vue performance, mais par contre, vous allez tellement économiser de l'argent, vous remettez ça dans la carte graphique, et c'est bon, je le dis souvent, mais c'est juste logique. Et enfin, une petite dernière news, au niveau SSD, il y a des premiers SSD avec mémoire PLC qui va arriver, pour information, de la mémoire PLC, ce serait de la mémoire Pinta, Pinta Layer Cell, donc, en gros, pour les SSD, si vous ne savez pas, il y a de la mémoire dessus, donc c'est le même genre de mémoire que vous pourriez trouver dans une clé USB, en réalité, c'est de la mémoire NAND, et du coup, cette mémoire est composée de cellules de mémoire, et au début, dans une cellule de mémoire, on pouvait stocker un bit de données, simple, efficace. Ensuite, on a fait de la MLC, donc ça, c'était la SLC, que je parlais, ensuite, on a fait de la MLC, la MLC, on peut mettre deux bits de données dans une seule cellule, ça veut dire qu'on peut doubler le stockage du SSD, génial, par contre, oui, ça dégrade un petit peu plus la durée de vie du SSD, c'est-à-dire qu'il va mourir un petit peu plus vite, parce que forcément, vous stockez plus de données dedans. Ensuite, on a eu la TLC, il parle aussi de la MLC, mais c'est moins intéressant, vous avez eu la TLC, la TLC, c'est celle qui est très utilisée dans la plupart des SSDs que vous avez à l'heure actuelle, certainement dans votre PC, donc là, vous avez trois bits de données dans une seule cellule, et du coup, ça veut dire que vous avez encore plus de stockage, et évidemment, un peu moins de durée de vie, encore une fois, ça dégrade aussi un petit peu les performances, par information, parce qu'évidemment, vu que vous pouvez sortir des données qui sont dans la même cellule, ça dégrade un petit peu les performances, surtout en écriture, et puis, on a eu la QLC qui a été annoncée il n'y a pas si longtemps, enfin, qui est sortie il n'y a pas si longtemps, notamment avec le Samsung 860 QVO, vous avez aussi les SSD Intel en 660p, et du coup, la QLC, ici, vous avez quatre bits de données par cellule, et le truc, c'est que la SLC, vous ne pouvez pas en trouver, franchement, vous ne trouverez plus de SSD en SLC, MLC, vous pouvez encore en trouver, la plupart sont en TLC, et ça va encore, mais la QLC, vous avez vraiment une dégradation des performances, vraiment, et c'est notable, et en plus, vous avez une dégradation aussi plus rapide de la durée de vie du SSD, donc, il est plus long à écrire, et il durera moins longtemps, du coup, personnellement, et d'ailleurs, il le montre un petit peu avec des petits chiffres de performance que vous avez ici, M-Zom, c'était le plus bas, voilà, donc, par exemple, un SSD Samsung en QLC, il descend à 80 mégas en écriture, c'est vraiment pas beaucoup, et en MLC, il était à 530, et en TLC, il était à 300, pour information, donc 300, ça va encore, franchement, c'est très raisonnable, mais 80, non, ça devient vraiment bas, et là, du coup, imaginez, avec de la PLC, qui est, du coup, de la Pintalayer Cell, et qui a 5 bits de données sur une seule cellule, et là, oui, encore moins de performance, et la durée de vie va être, pouf, finie, on n'a rien dedans, donc, personnellement, je vous dis clairement, ça va être bien, parce que ça va réduire le plurie du SSD, mais le problème, c'est que, par exemple, ce qu'on voit avec la QLC, c'est que la QLC, elle ne coûte pas moins cher, genre, vous prenez un SSD en QLC, il est à peine moins cher qu'un SSD en TLC, et ce n'est pas normal, parce qu'il devrait être beaucoup moins cher, parce que vous mettez plus de données normalement dessus, donc, ouais, moi, je ne suis pas encore convaincu, c'est clairement une technologie du futur, ça va se faire petit à petit, mais ouais, il faut que ça s'améliore, il faut, il faut que la technologie devienne plus mature, parce que c'est comme la TLC, la TLC au début, les gens refusaient de prendre des SSD en TLC, parce qu'ils étaient vraiment moins bons, d'un point de vue de durée de vie, et puis maintenant, ça s'est amélioré, processus de gravure amélioré, on a sorti d'autres technologies pour réussir d'économiser la durée de vie des SSD, ça va, franchement, un SSD TLC, ça va, mais maintenant, enfin, oui, QLC pour le moment, c'est juste, voilà, si vous pouvez éviter, regardez toujours quand vous achetez un SSD, prenez de la TLC, ou de la MLC, vraiment si vous le voulez, mais la TLC, déjà franchement pas mal, mais évitez pour le moment la QLC, et la PLC sera encore pire, en attendant qu'elle soit améliorée, donc, d'ici 5 ans, peut-être qu'elle sera hyper intéressante, et nous permettra d'avoir des SSD de 500 gigas pour 20 euros, peut-être, mais, ouais, pour le moment, juste évitez, mais du coup, c'est à peu près tout pour ce TechSama Show, j'espère que vous avez bien apprécié, n'hésitez pas à laisser votre avis, que ce soit en pouce bleu, pouce rouge ou en commentaire, comme d'habitude, on se retrouvera pour une prochaine vidéo, durant la semaine, et pour un prochain TechSama Show, genre le week-end prochain, et du coup, je vous dis, salut à tous !